Invité du grand entretien ce matin avec Karine Becker, François Godemant, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes l'un de nos grands spécialistes de la Chine, vous êtes également conseiller Asie pour l'Institut Montaigne. Nous voulions vous donner la parole ce matin pour mieux comprendre un phénomène qui a bouleversé nos habitudes, notre consommation, notre mode de vie. L'adhésion de la Chine, c'était il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 11 décembre 2001, l'adhésion à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Le marché chinois s'ouvrait aux entreprises étrangères, en même temps que le nôtre s'ouvrait encore plus largement aux produits chinois. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la Chine, je vais juste prendre un exemple. Les masques que nous portons tous trois en studio, que les Français portent aussi toute la journée, l'an dernier, la France en a importé 30 milliards, les deux tiers sont arrivés de Chine, un pont aérien avait même été mis en place. François Godemant, est-ce qu'il y a 20 ans, on pouvait imaginer la transformation qu'a vécue la Chine ? Il y a 20 ans, oui. En 2001, c'est la fin d'un marathon de négociation pour l'entrée S, l'Organisation Mondiale du Commerce. La Chine a déjà fait 20 ans de réformes. En fait, il faut se remettre à la sortie du maoïsme, à la fin des années 70, pour se dire qu'à peu près tout le monde circulait en vélo à Pékin, qu'un vélo était quelque chose de cher, que les constructions étaient rares et datées surtout de l'époque du socialisme, pré-révolution culturelle, si vous voulez, que 200 millions de Chinois, en gros, vivaient dans une pauvreté extrême, c'est-à-dire atteints même pour 130, 140 millions d'entre eux par la disette, très officiellement. Donc, c'est un saut. Quand vous allez aujourd'hui en Chine, c'est, je dirais, presque de la science-fiction. Le réseau TGV, de très loin, le plus important du monde, des agglomérations comme Shanghai, Flambant Neuf ou Shenzhen. Shenzhen, par exemple, qui, alors là, ça, c'est un exemple, c'était un village de pêcheurs, il y a aujourd'hui 16 millions d'habitants. Flambant Neuf, si vous voulez. J'ai souvent l'impression que Paris était la capitale du 19e siècle, New York, celle du 20e, et Shanghai, celle du 21e, en tous les cas, sur le plan économique. Donc, le centre de gravité du monde s'est très nettement déporté vers la Chine, c'est ce que vous nous dites. Pourtant, il y a 20 ans, les Occidentaux, quand on relit la presse de l'époque, c'est frappant, avaient eu le sentiment d'avoir bien négocié. Il y avait même une certaine euphorie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il ne faut pas revenir sur le principe de l'adhésion de la Chine à l'OMC, parce que c'est vrai que c'est un quart de la population mondiale qui est sortie de la pauvreté et qui a été intégrée à l'économie mondiale. Donc, ça, c'est le bilan positif. Ça, c'est le bilan positif. Qu'on oublie souvent ? Qu'on oublie trop, mais il est vrai que... Parce qu'on a notre point de vue de français et d'européens. Bien sûr, mais il est vrai que, comme beaucoup d'économistes vous racontent que la Chine est la locomotive du monde sur le plan économique, alors qu'elle est la locomotive d'elle-même. Elle ne tire pas la croissance mondiale. Elle est la croissance mondiale. Elle est le plus grand bloc. On peut imaginer qu'il y ait des perdants ailleurs. En l'occurrence, quand on a signé l'OMC, le problème, c'est que la Chine est entrée comme pays en voie de développement, avec des exemptions et des conditions spéciales. Son PIB par habitant était autour de 1 000 dollars. Aujourd'hui, il est à plus de 10 000, largement. Et ce statut, quand vous regardez les négociations de l'OMC, il n'y avait aucune clause de revoyure. Il n'y avait pas moyen de renégocier. Si le pays accepte, on arrive à des absurdités. Même Singapour, aujourd'hui... Mais parce qu'on n'a pas cru à ce développement aussi rapide de la Chine, on n'a pas envisagé ça ? Non, on a cru aux promesses de la Chine. C'est différent. Il y avait des engagements juridiques. Mais il y avait aussi des promesses. Un mémorandum d'accession à l'OMC, avec 15 articles, dans lesquels la Chine s'engageait à un tas de choses. Si on le relit, c'est merveilleux. Mettre fin aux subventions d'État, pour ne prendre qu'un exemple, etc. Seulement, ce n'étaient pas des engagements juridiques. Et dans le système de négociations chinois, ce qui n'est pas verrouillé dans le bronze, si j'ose dire, sans possibilité d'artimitrage ou d'exemplatoire, ça n'existe pas. Ça donne un espace. Les économistes libéraux de l'époque ont voulu se tromper eux-mêmes, je me rappelle très bien de cette époque, en disant que c'était le début d'une libéralisation, d'une transformation, de réforme de l'économie chinoise. En fait, je ne vais pas dire que c'était la fin, mais pas loin. La Chine avait fait ce qu'il fallait pour entrer dans l'OMC. Vous décrivez très très bien une Chine très solide. Aujourd'hui, c'est un pays, une économie qui semble malgré tout, tout le temps sur la défensive. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous détailler, malgré tout, aujourd'hui, les fragilités de la Chine ? Il y en a, évidemment, même si elles sont, pour l'instant, maîtrisées. La première, c'est que cet essor énorme, sans une véritable économie financière de marché, il y a des éléments d'économie financière de marché, mais ce n'est pas une économie complète de marché, ça repose beaucoup sur une épargne gigantesque, et une épargne souvent très très peu rémunérée, 30, 40%, 50, jusqu'à 50% du revenu des gens. Explication, d'ailleurs, du boom immobilier, parce que les gens utilisent l'immobilier comme une tirelire pour tout, pour leur retraite, par exemple. Les retraites ne sont pas assurées. Il y a un système, mais qui, pour l'instant, a un rendement très très faible, et ça va être un problème. La deuxième faiblesse, évidemment, c'est celle d'une économie largement subventionnée, avec des crédeaux d'exportation très 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 forts, mais qui, du coup, dépendent entièrement de la poursuite de ce système. Jusqu'ici, tout va bien, parce que comme elle a des surplus commerciaux extérieurs énormes, les capitaux arrivent, la Chine les transforme, les remet dans les subventions, et ça repart, si vous voulez, sous forme d'objets fabriqués. La Chine est le plus grand producteur du monde d'objets fabriqués, elle a dépassé tous les autres. La deuxième faiblesse, c'est la démographie, évidemment. Alors, ça l'a toujours été. Autrefois, il y avait trop de Chinois et trop d'enfants. C'est le boom du grand bond de la révolution culturelle. Aujourd'hui, c'est la perspective d'un vieillissement brutal, accéléré, qui vraiment est très impressionnant. Il est plus fort que tout ce qu'on a vu en Europe de l'Est, au Japon, en Corée, etc. Et il signifie que dans 20 ans, la Chine aura un immense problème de déséquilibre entre les vieux et les jeunes, plus que nous, encore. Donc, pour l'instant, si on résume, peu de fragilité malgré tout. Est-ce que les Occidentaux sont définitivement coincés entre le fait d'être très dépendants économiquement et en même temps très intéressés par cet énorme marché ? Est-ce qu'il y a pour les Européens un équilibre possible à trouver ? Le problème de l'équilibre européen, puisque si on va se concentrer là-dessus, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes qui profitent du marché chinois et qui veulent le voir se développer pour eux, et ceux qui souffrent d'une concurrence parfois déloyale, parfois tout à fait due à la compétitivité des produits chinois. Vous avez un exemple, François Godement ? Oui, évidemment. Dans les industries mécaniques, dans les panneaux solaires, par exemple, l'industrie chinoise a littéralement éradiqué l'essor des panneaux solaires européens. C'est l'exemple le plus évident. Mais pour beaucoup d'industries textiles, mécaniques, etc., il y a eu un mouvement vers la Chine. Le problème jusqu'ici, c'est les emplois non qualifiés qui partent, comme ils partiraient d'ailleurs vers d'autres économies émergentes, mais encore plus vers la Chine. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des industriels de pointe en Europe, des gens qui vendent des services, même si la Chine en importe peu, qui, eux, ont intérêt à ce que le marché chinois reste ouvert. C'est un clivage, en gros, si on simplifiait, Europe du Nord, Europe du Sud, très souvent. Donc, les Chinois ont joué sur cette division et jouent toujours sur cette division lorsqu'ils discutent avec les Européens ? Oui, certainement, mais c'était facile pour eux. En fait, il suffit pour les Chinois de camper sur leur position, pratiquement, et sur les conditions d'adhésion à l'OMC. Il suffit de répliquer aux barrières tarifaires, aux mesures anti-dumping, etc., pour obtenir que ça se calme de l'autre côté. L'Europe a fini par prendre des mesures, elle en a pris quand même depuis quelques années, généralement moins fortes que les États-Unis. Et on est coincé dans ce dilemme, si vous voulez. Il y a la même réflexion en Europe et aux États-Unis sur la dépendance à la Chine. Le mot « souveraineté » est beaucoup revenu dans le débat, notamment avec la crise Covid. Je parlais de la question des masques. Notamment, on cite souvent ce mot de Steve Jobs, patron d'Apple en 2011, interrogé par Barack Obama. Le président américain lui demande « Pourrait-on produire des iPhones aux États-Unis ? » Et Steve Jobs répond « Ces emplois, ces jobs ne reviendront pas. » Est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses avec la Chine ? Les emplois qui sont partis, ils resteront ? C'est trop tard, François Gonnement. Ce qu'il faut, c'est diversifier. On l'a vu avec la crise des masques, par exemple. Il ne faut pas dépendre d'un seul fournisseur, en particulier si ce fournisseur est chinois et disons les choses d'une dictature politique. Ce qui est très difficile, c'est que cette diversification ramène tout en Europe. C'est impossible, pour toutes sortes de raisons, mais tout d'abord de coût du travail pour un certain nombre de produits. Donc le discours politique qu'on entend en ce moment et qu'on va encore plus entendre, on est à quatre mois d'une élection présidentielle, cette volonté de faire revenir la souveraineté, de parler d'une vraie souveraineté industrielle, c'est un leurre, en fait, quand on vous dit ça ? En France, il y a en plus une ambiguïté, puisque les gens voudraient en plus que ce soit une souveraineté industrielle nationale. Française, oui. Ce qui, à l'échelle du marché européen, paraît tout à fait utopique, même si c'est vrai pour quelques produits critiques, il faut sans doute l'assurer. Pour la défense, par exemple, et même là, d'ailleurs, on est dépendant des composants qui sont fabriqués à travers le vaste monde. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'étendue des chaînes logistiques, et on le voit maintenant avec la crise des containers, l'augmentation brutale, pour des raisons qui tiennent en partie à la pandémie, fait toucher du doigt quand même la fragilité de tout ça. Et qu'il doit y avoir certaines relocalisations qui sont possibles. Mais vous ne savez pas forcément dans quel secteur ? Ou si vous pouvez déjà les préciser ? Non, parce qu'on voit parfois des entreprises inattendues qui découvrent qu'en gros, elles peuvent relocaliser leur production. Ce que j'excuse, c'est quand on nous explique qu'on va relocaliser en vendant plus cher. Parce que là, je suis désolé, mais le consommateur européen, français, américain, il n'a pas envie d'acheter plus cher. Et ça a été ça, la carotte essentielle. Est-ce que la nouvelle donne climatique, François Gonnement, va changer les choses ? Notamment pour la question du transport, si on fait payer le coût des matières premières dans le transport, si ce transport coûte plus cher, est-ce que ça peut être une opportunité pour nous, Européens ? C'est un énorme enjeu pour la Chine aujourd'hui parce qu'elle est le producteur le plus sale du monde. Elle dépend du charbon, si vous voulez. La France, à son apogée, a brûlé 60 millions de tonnes de charbon. La Chine en brûle 4,3 milliards de tonnes. Ça donne une idée de l'échelle. Mais le pays est beaucoup plus grand et beaucoup plus peu près. Non, 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 c'est une échelle... Non, ça... Par contre, la Chine est aussi très forte pour les énergies renouvelables. Non seulement elle est le premier producteur d'auto au monde, mais un quart aujourd'hui, sont des voitures électriques. On est 13 en avant. On est 13 en avant pour l'équipement des bornes. On est en avant pour l'hydrogène. On est en avant pour le solaire. On est en avant pour l'éolien en Chine. Donc, on ne peut pas se simplifier. Le véritable enjeu, ça va être l'histoire de la taxe carbone aux frontières, de qui va la payer et comment. C'est ce que l'Europe veut faire. Pourquoi ? Parce que si on inflige aux consommateurs européens et aux producteurs des taxes carbone, mais que les étrangers, les producteurs étrangers ne la payent pas, il y a évidemment une inéquité. Donc, on va ajuster aux frontières. Et là, la Chine aura un choix redoutable. Le choix, c'est soit de payer sur les exportations vers l'Europe, soit elle-même de produire de façon plus décarbonée. Et donc, indirectement, les Européens sont en train de pousser la Chine à accélérer sa transition énergétique. En même temps, vous nous avez dit en introduction ce que la Chine a fait en 20 ans, c'est de la science-fiction. Est-ce qu'on peut imaginer que la Chine sorte du charbon à vitesse accélérée pour aller vers des énergies plus propres beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut imaginer ? Est-ce qu'elle a cette capacité-là, cette réflexion-là ? Elle ne sortira pas à 100%. Et elle ne sortira pas non plus du gaz, en particulier par exemple le gaz liquéfié en provenance des États-Unis. Mais elle sortira dans des proportions qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui à cause des efforts qui sont faits dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire et de son avance non seulement technologique, mais d'investissement. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de la personnalité de l'actuel président Xi Jinping. Quel rôle est-ce qu'il a joué ? Est-ce qu'il faut lui attribuer vraiment tout cet essor, cette superpuissance qu'est aujourd'hui ce pays, la Chine ? Non, sur le plan économique, il a pris le train en marche. Y compris les réformes, si vous voulez, de recentralisation accroissant le pouvoir du gouvernement central, les subventions vers les industries innovantes, toute cette logique de développement industriel accélérée, elle a commencé avant lui. Tout d'autant qu'il n'est là que depuis huit ans, vous le rappelez. Oui, mais neuf maintenant. Il avance et je ne pense pas qu'il soit prêt de partir, par parenthèse. Par contre, il est très clair qu'il a des vues à la fois dictatoriales et précises sur le plan économique et technocratique. Donc, il impose sa vision avec des tournants qui sont parfois brutaux. Par exemple, au début de l'année, justement, décider d'abaisser la consommation de charbon et d'ailleurs indirectement provoquer une crise de l'énergie. Parce que le prix du charbon a monté, les usines d'électricité se sont arrêtées et il y a eu un problème. Mais oui, c'est sur une impulsion de sommet pour prendre cet exemple. C'est un négociateur plus dur encore que ses prédécesseurs sur le plan international. C'est quelqu'un qui est absolument convaincu de la primauté des rapports de force, du succès de la Chine, si vous voulez, du déclin des démocraties. C'est très important. Mais alors, du coup, comment se faire entendre face à la Chine ? Comment être un interlocuteur ? Écouter, et j'ai même envie de dire, du coup, respecter ? Pour être respecté, il faut être craint. C'est la seule méthode. Et pour cela, il faut donc des méthodes de négociation extrêmement fermes, des possibilités de sanctions. Et il faut être prêt à en payer le prix aussi sur le plan commercial et économique, ce qui est toujours difficile. Mais les sanctions, ça peut être par exemple un boycott pour les JO ? On parle souvent. On dit que c'est diplomatique, mais ça peut être aussi un enjeu économique. Soyons clairs. Oui, c'est les Jeux Olympiques d'hiver. C'est un enjeu de face, si vous voulez. L'enjeu serait encore plus grand si les sportifs n'y allaient pas. Mais on est sur un autre plan. Non, ce peut être, si vous voulez, de continuer le jeudi surtaxe, de réduire, comme le font les Etats-Unis, les exportations de technologies vers la Chine dans des domaines sensibles. Rien n'arrêtera complètement le train chinois. Parce qu'ils ont maintenant des capacités d'innovation. Il faut bien se le dire. Mais hausser le ton, par exemple, sur le génocide des Ouïghours, est-ce que la politique des droits de l'homme pourrait être un bon argument économique quand même ? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. Je crois que si on fait, et ce qu'on devrait faire de façon plus ferme, des sanctions sur la question du génocide des Ouïghours, de l'emprisonnement d'un million de personnes dans des camps au Xinjiang, il ne faut pas le mélanger avec des questions économiques. Néanmoins, il faut effectivement décourager les investisseurs étrangers d'utiliser cette main d'œuvre. Car dans le schéma chinois, quand on fait des camps, généralement, c'est aussi pour faire travailler les gens pas cher. Et il y a donc cet aspect-là dans la gestion de la question Ouïghour. On a vu tout de même ces dernières semaines, François Gaudement, que la Chine n'était pas indifférente à sa réputation internationale. L'histoire de la joueuse de tennis Peng Shui, qui a disparu soudainement de la circulation, mobilisation des sportifs à travers le monde, interpellation, et finalement, les Chinois ont quand même été obligés de la mettre en scène, de donner de ses nouvelles. Contraints, non, par ce mouvement ? Je pense qu'ils ont été surpris par la solidarité dans le monde du tennis, qu'ils n'avaient probablement pas anticipé. C'était un point très sensible à l'intérieur de la Chine aussi, parce que c'est la vie privée des dirigeants qui est en cause. Et ça, c'est très grave. Il ne faut pas oublier que s'il y a des libraires qui ont été kidnappés à Hong Kong, c'est parce qu'ils publiaient des livres qui avaient des révélations parfois croustillantes sur le couple dirigeant chinois. Donc ça, c'est du sérieux. Peng Shui avait accusé de viol un des hauts dirigeants chinois. Un vice-premier ministre aujourd'hui à la retraite. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est la sortir pour deux ou trois interviews très, très, très encadrées. Et puis après, on ne la voit plus. Mais cette adhésion à l'OMC devait permettre normalement de transformer la Chine, devait en faire une démocratie ouverte. C'est ça qu'on entendait il y a 20 ans. De ce point de vue-là, c'est quand même un échec pour finir, non ? Ça, c'était le baratin d'économistes libéraux pour qui le marché induit la démocratie. Or, ça n'est visiblement pas le cas. Et ils ont cru à une dynamique de négociation qui se poursuivrait après l'entrée à l'OMC. Leurs espoirs les plus grands, c'était sur ce qui se passerait après l'entrée. Le principal premier ministre de l'époque des années 90, par exemple, Djo-Jongti, qui a été souvent qualifié de grand libéralisateur, c'était en même temps le grand centralisateur. C'était celui qui a remis sur pied les entreprises d'État. C'était celui qui a permis le deuxième décollage, si vous voulez, économique de la Chine, à partir d'une structure étatique. Merci à vous, François Godemont. C'était passionnant. Historien, grand spécialiste de la Chine. On le pensait avant de vous inviter. Et on en a eu la confirmation. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre dernier ouvrage, Les mots de Xi Jinping, publié aux éditions d'Aloz. Excellente journée à vous.